Musique Salut à tous c'est Elise, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo qui risque d'être un petit peu longue parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres à vous présenter En fait, ce sont des lectures de juillet et d'août J'ai quand même pas mal lu puisque en fait je n'ai qu'un mi-temps sur les deux que j'ai habituellement Donc voilà, du coup j'ai pas mal de choses à vous présenter Je pense que je vais essayer de faire assez court sur chaque livre Ça permettra de pouvoir vous montrer tout et de faire durer la vidéo moins longtemps Donc comme vous l'avez compris, ceci va être un bon lecture Je vais vous présenter des petits livres que j'ai lus dans le cadre de mon challenge Les challenges d'Elise, le challenge de l'été D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez vous joindre à nous sur le groupe Facebook Les challenges d'Elise N'hésitez pas, on est une bonne vingtaine Et on se montre nos différentes lectures Chaque jour, tous les deux jours, voilà On en discute un petit peu Bref, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer Et pour ce premier livre que je vais vous présenter Je vais vous parler de Soniechka de Ludmilla Ulitskaya chez Gallimard Ce livre semblait prometteur Je l'ai acheté l'an dernier sur un marché Et malheureusement, il ne l'a pas fait du tout avec moi J'ai eu du mal à le lire Alors je l'ai lu mi-juillet en partant en vacances sur la route des vacances Puisque je ne conduisais pas C'était le chéri qui conduisait Donc j'en ai profité et en fait, je n'ai pas trop aimé Alors, il devait s'agir d'une jeune femme, Sonia Qui est une grosse fervente de lecture Qui aime la lecture et la solitude Et au final, ça s'est transformé en quelque chose que je n'ai pas du tout aimé Parce que ça prônait des valeurs qui ne sont pas les miennes Donc voilà, du coup, eh bien, non En plus de cela, je trouve qu'il n'y avait pas du tout d'action Il se passait très peu de choses En fait, on était dans la vie d'une jeune femme Qui a changé du tout au tout, je trouve Et voilà, il y avait des valeurs qui étaient mises en lumière Qui ne sont pas les miennes Et je pense que ça a beaucoup joué dans le fait que je n'ai pas aimé forcément ce livre Donc dites-moi si vous l'avez lu Et s'il vous a plu, ça m'intéresse de savoir Et ça m'intéresse d'en discuter avec vous Ensuite, j'ai lu un autre livre qui est un petit livre Il s'agit donc de Amélie Nothomb Acide sulfurique chez le livre de poche Alors celui-là, comme résumé, je ne vais pas vous en dire grand chose Seulement les deux lignes qu'il y a juste derrière Vint le moment où la souffrance des autres ne leur suffit plus Il leur a enfin lu le spectacle Et bizarrement, j'ai trouvé ce livre assez intéressant à lire Alors j'avais lu plusieurs livres de Amélie Nothomb Dont celui qui est sorti l'année dernière C'était le deuxième que je lisais Donc l'année dernière, j'avais bien aimé Mais comme d'habitude, la plume de l'auteur m'avait quand même assez déstabilisée Parce qu'elle a une plume assez différente de celle qu'on peut retrouver habituellement, je trouve Elle a un univers qui est assez différent de celui des auteurs qu'on retrouve parfois dans la littérature Et là, encore une fois, elle m'a montré qu'elle avait des univers quand même assez différents les uns des autres Voilà, alors l'histoire était intéressante Les leçons qu'on peut en tirer étaient assez intéressantes aussi Bien écrites, bien présentées Et voilà, un fond qui vous permet d'associer la société de nos jours à ce qu'elle raconte là-dedans Donc c'était très très intéressant, je vous le conseille si vous voulez lire un Amélie Nothomb Celui-là était vraiment pas mal Bien que j'ai préféré le dernier qui est sorti cette année Que j'ai pu lire en avant-première Et dont je vous parlerai dans une vidéo qui viendra Ensuite, j'ai lu un autre livre Il s'agit donc de La Reine des lectrices de Alan Bennett Chez De Noël et d'ailleurs Il s'agit de La Reine d'Angleterre qui se prend de passion pour la lecture Alors, cette fois-ci Comme Soniechka Eh bien, j'ai été quand même un peu déçue Je m'attendais à autre chose A plus d'action Par contre, ce que j'ai retrouvé vraiment très intéressant C'est le regard des autres sur la Reine qui se passionne pour la lecture Donc, ce regard des gens qui ne lisent pas sur la lecture C'était vraiment très intéressant sur ce niveau-là J'ai vraiment bien aimé Par contre, je m'attendais à un tout petit peu plus d'action Donc, si vous avez lu ce bouquin Dites-moi ce que vous en avez pensé Pour moi, ça a été un petit peu une déception Mais quand même des petites choses qui ont été assez intéressantes Ensuite, donc, j'ai lu L'amour dure 3 ans De Frédéric Bec Bédé Chez Folio Alors, j'ai mis deux petites Deux petits marque-pages Sur deux, trois passages Que j'ai trouvé intéressants Des petites phrases Voilà, alors Ça parle de... C'est écrit dans le titre en fait L'amour dure 3 ans Voilà C'est le narrateur qui pense ça Que l'amour dure 3 ans, pas plus Il a vécu une déception amoureuse, etc Bref, on va rentrer un peu dans la vie de ce personnage Alors, tout de même assez intéressant Mais, eh bien, des petites choses qui m'ont paru un peu... En fait, c'est un livre un peu tristouné quand même quoi Voilà, tout simplement, voilà C'est un livre tristouné Et j'avais pas forcément envie de lire un livre tristouné à cette période-là Donc, pour moi, ça n'a pas été une aussi bonne lecture Je suis heureux que ça aurait dû l'être Ensuite, je vais juste vous présenter un bouquin très très rapidement Il s'agit de... Quand je pense que Beethoven est mort Alors que tant de crétins vivent De Eric Emmanuel Schmitt Chez Albin Michel Alors, ce livre-là Je voulais juste vous en parler Pour vous dire que je l'ai abandonné J'ai lu une cinquantaine de pages Et ça ne m'a pas plu Pourquoi ? Parce qu'on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup trop De musique et de Beethoven Je pensais que, en fait, le titre était prétexte à nous parler d'autre chose Mais non, on reste véritablement uniquement à la musique Et ça a quelque chose de gênant pour moi Je n'arrive pas à accrocher N'étant pas une grosse fan de... Eh bien, de tout ce qui est musique, en fait Voilà, de classique en particulier Même si Beethoven, bon, voilà Forcément, c'est un... C'est quelqu'un que forcément Dont la musique nous atteint forcément Puisque c'est devenu un gros classique Mais voilà, je ne m'attendais pas du tout A ce genre de livre Donc, eh bien, je l'ai abandonné Ensuite, j'ai lu deux livres Donc, deux mangas Que j'ai eu pour mon anniversaire De la part de Véro Que je remercie encore Il s'agit de La Belle et la Bête Le Destin de la Belle Et Le Destin de la Belle Donc, ce sont deux mangas Qui sont édités chez... Très bonne question Très nobi nobi, voilà Et c'est adapté par Malorie Reeves Et les dessins sont de Studio Dice Voilà Alors, vous avez bien vu Que je n'ai pas préparé ma vidéo Parce que sinon, je reçus l'emplacement Où trouver les éditions Et les auteurs Et bon, c'est pas grave Eh bien, les dessins sont plutôt Pas mal Plutôt intéressants J'ai bien aimé Assez, je dois dire En fantin, au final Mais vraiment Vraiment très intéressant Pareil L'histoire Très très intéressante D'avoir les deux côtés Parce que Au final On rencontre souvent Uniquement Le point de vue De la Belle Et Et ça peut sembler Incomplet en fait On peut se poser des questions Sur Bien La Bête Sur ce qu'elle Elle a pensé Comment elle a vu Les choses Et c'était assez intéressant D'avoir les deux points de vue En fait J'ai trouvé ça super intéressant Ce sont des mangas Que j'aime bien Alors voilà J'adore tout ce qui est adapté De livres En fait Ou de contes Etc Donc là C'était vraiment Super intéressant à voir Je vais les garder Précieusement dans ma bibliothèque Et d'ailleurs Si j'en trouve d'autres Adaptés Comme ceux-là Je me les procurerai Avec plaisir Ensuite Pendant mes vacances Donc de juillet J'ai lu un autre livre Il s'agit de Cyanure De Camilla Lagberg Chez Babel Noir C'est un livre Que j'ai depuis assez longtemps Dans ma pâle Camilla Lagberg J'en entend parler Sans arrêt Cyanure J'en entend parler Sans arrêt Et je voulais savoir Ce que donnait la plume De cet auteur Cyanure J'ai pas trop mal aimé C'était pas mal Comme histoire Donc ça se passe Juste avant Noël Une révélation D'un D'une personne Âgée Dans une famille Une révélation Qui va tout faire exploser Et vous allez vous retrouver Dans un huis clos Donc dans une vieille maison Enfin voilà Vous allez vous retrouver Dans un climat assez tendu Et j'ai trouvé ça Super intéressant Bien que Bien la fin n'était pas Très étonnante Voilà Je m'attendais à quelque chose Qui allait me percuter Me bouleverser Et ça n'a pas été le cas Voilà Je m'y attendais Je l'ai vu arriver Dès le départ en fait Et bien Donc voilà Par contre L'écriture de Camilla D'Ageberg J'ai trouvé ça Plutôt intéressant Ensuite Un livre Que ma petite Lilia M'avait offert Il s'agit de Philippe Grimbert Un secret Chez le livre de poche Alors Il s'agit d'un livre Qui est basé En fait Sur l'Holocauste En fait Voilà On va suivre Un jeune garçon Et sa famille Et je ne veux pas Vous en dire plus Parce que Ça ne sert à rien Que je vous en dise plus Parce que Ça va vous gâcher Le plaisir de la lecture Moi j'ai vraiment Beaucoup aimé ce livre Bon Bien que la couverture Ne me plaise pas forcément Voilà Je n'ai pas vu le film D'ailleurs Puisque c'est tiré d'un film On voit Patrick Bruel Voilà D'ailleurs Je ne voyais pas du tout Les personnages comme ceux-là Voilà Mais J'ai vraiment bien aimé Alors C'est un petit livre Qui est Très très vite lu Qui est très court Mais Vraiment intéressant Si vous aimez bien Un peu Tout ce qui concerne Et bien Les secrets de famille L'Holocauste La période de la seconde guerre mondiale Etc Le climat Dans lequel on était Etc Et bien Ça peut être très intéressant Et ensuite Les deux derniers livres Que j'ai à vous présenter Tout d'abord Je vais vous présenter Un livre qui va fortement Vous étonner Puisqu'il s'agit de Antigone De Jean Hanouille Chez La Petite Vermillon C'est un livre Que j'ai acheté En vie de grenier Quand j'ai vu Antigone Je me suis dit Il faut absolument Que tu le lises J'en ai entendu Tellement 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 Parler Alors Je ne veux pas Vous en dire trop Parce que ce serait Ce serait vraiment dommage Alors C'est une pièce de théâtre Mais qui n'est pas divisée En actes Qui n'est pas divisée En scènes Et ça Ça m'a fait plaisir Parce que Comment vous dire Je ne suis pas très théâtre En fait Voilà Je ne lis Jamais de théâtre Je n'aime pas Forcément ça Alors D'où ça me vient Je ne sais pas Je pense que j'ai dû lire Quand j'étais au collège Ou au lycée Des pièces de théâtre Qui m'ont un peu Rendue folle Je me rappelle avoir lu Le Cid Quand j'étais je crois Au collège Et je n'avais pas Trop trop aimé En fait J'étais trop jeune Et pas assez mature Pour ce genre de lecture Encore Et je pense que c'est le cas Pour beaucoup Beaucoup d'ados D'ailleurs Et c'est pour ça Que ce genre est un peu Délaissé je pense Enfin C'est que mon avis En tout cas Bref J'ai adoré Antigone Cette histoire Mais Je l'ai lu Il y a quand même Un bon mois Et je m'en rappelle encore C'est gravé dans ma mémoire Tous les petits détails Etc Donc franchement Si vous devez lire Une pièce de théâtre C'est Antigone Pour moi Vraiment J'ai adoré cette lecture Voilà Il n'y a pas d'autre mot J'ai vraiment adoré C'est un coup de coeur En fait Et je ne pensais pas Pouvoir le dire Un jour d'une pièce de théâtre Mais c'est un coup de coeur Les gars Et ensuite Je vais vous présenter Un livre Qui est une belle Bricasse Et que j'ai adoré aussi Il s'agit de Illuminae Dossier Gemina Le tome 2 De Amy Kaufman Et Jay Christophe Chez Casterman C'est le tome 2 De ce livre là De Bricasse Illuminae Dossier Alexander Le tome 1 Donc Qui était à peine Un peu plus petit Que celui là Vous pouvez voir La différence assez nette Quand même C'est de la science fiction Ca se passe dans des vaisseaux Une planète a été attaquée Par Une espèce de Une espèce d'entreprise En fait Voilà Il y a eu des morts Il y a des gens Qui ont été sauvés Par des vaisseaux Et voilà On va partir dans une histoire Comme ça Alors je ne peux pas Vous en dire plus Parce que ça vous spoilerez En fait Ce que j'ai à vous dire C'est que Moi je ne suis pas Particulièrement branchée Science fiction Tout ce qui est univers Fantasy Fantastique Science fiction Je n'apprécie pas forcément J'appréciais quand j'étais ado Mais plus maintenant Et pourtant Ce livre Cette science fiction C'est de la Bombe atomique C'est Génialissime Génialissime Pourquoi ? Par rapport à l'histoire Déjà Bien que ce soit Du young adult Enfin Voilà on ressent Quelques éléments De young adult Dedans Mais c'était assez intéressant Et Qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais vous dire Quelque chose d'important Oui ça y est En fait Voilà je vais vous montrer Ce sera plus simple En fait C'est un dossier Que vous allez découvrir Donc il n'y a pas De narration A proprement parler Ce sont des dossiers Des choses Des caméras Des vidéos Surveillance Des mails Qui ont été envoyés Des messages Etc Vous avez des comptes A rebours Vous avez plein 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 De choses C'est un livre Qui est Comme vous le voyez En passant rapidement Vraiment Mais alors Super riche Alors faut pas avoir peur De la taille du livre Il fait je crois Dans les 700 pages Mais honnêtement Ca se lit Très très vite Parce que Vous pouvez vous arrêter N'importe où Parce que si vous avez envie De lire juste une seule page Vous le pouvez Parce que Parfois Il y a des pages Où il n'y a quasiment Rien écrit dessus Voilà vous voyez Celle là elle est vite lue Enfin voilà C'est vraiment super intéressant L'histoire est très entraînante Et il me tarde de lire Le troisième tome Qui normalement sortira en 2018 Donc du coup Il va falloir patienter Très très longtemps Avant de la voir Mais je suis très contente De la voir Et voilà Je vous ai présenté Quelques une de mes lectures De ces deux mois d'été Il y a sûrement Quelques vidéos Qui vont arriver Puisque le mois d'août N'est pas terminé Dites moi Si vous Vous avez lu Un de ces livres Ce que vous en avez pensé Ce que vous avez lu Au mois de juillet Et au mois d'août Sur ce moi Je vous souhaite Une bonne journée Ou une bonne soirée Et je vous dis à la prochaine Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada